Sous-titrage Société Radio-Canada L'organisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution transport. L'organisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. L'organisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. L'organisation des directly ? Saint-Miguel de Souris. J'ai mis à 51 ans, précisément en 1963, et je viens d'étudier. J'ai commencé au lycée, au 12e siècle. Le premier jour de l'école était un jour dramatique pour moi. C'était le jour où le président des États-Unis a été assassiné par John F. Kennedy, le jour 22 de novembre de 1963. J'ai travaillé beaucoup pour la communauté portuguesa. J'a eu leboxé. Quand j'ai été éillé, j'ai été émissé à la fin d'étudier. J'ai élevé comme ça. J'ai élevé. pour le continent, pour les universités, donc j'étais limité au enseignement secundaire, mais à l'époque, je n'ai pas pu avoir de succès en Portugal, parce que, en fait, j'ai dû emigrir. Bien, j'ai eu apporté de la communauté et j'ai contribué à communauté à travailler arduement pour toute la communauté portuguesa. J'ai été président de la Casa du Azul de la Nova Inglaterra pendant 9 ans. J'ai été conseiller des communautés portugueses en 1997 et j'ai toujours été en activité au Conseil des communautés portugueses. J'ai apporté aux emigrantes qui, dans la société américaine, et j'ai incentivé les se naturalisent pour éviter la deportation pour Portugal, qui est un risque énorme, en ce moment, dans l'Açure, j'ai été deportés 1.200 personnes. Ainda honte à noite, j'ai été à voir un film à Rhode Island, un film de 1 heure sur un deporté dans l'Açure. J'ai toujours été à incentivé les emigrantes à se naturalisent pour pouvoir voter, déjà que les habitent dans ce pays, et aussi pour éviter la deportation. Dans ce pays, vous avez été à la notre pays J'ai été à la province où j'ai été, j'ai été à la Ugh. de mérito. J'ai été à l'Açure, je suis à l'Açure, j'ai été à l'Açure. J'ai été à la venue d'Açure, de l'Açure. en la République, au Dia de Portugal, et oui, d'une manière, il n'y a été reconnu, il n'y a pas que j'ai été reconnu. En ce moment, possiblement, mais avec une certaine réserve. Si, si, beaucoup de patriotes, beaucoup de patriotes, c'est-à-dire que j'ai passé le Dia de Portugal plusieurs fois, au continent portugais et aux Açores, et pendant le 10 de juin, les personnes, en ce moment, ne se celebrent le Dia de Portugal, mais dans les communautés portugueses, ainsi se celebra et se sentent la notre Portugalité. Bien, pour commencer par la Positiva, isto, de facto, est un grand pays de de muitas oportunidades na Amérique du Nord, j'ai parlé des États-Unis, comme aussi du Canada, et il y a milhares et milhares de portugueses, incluant, claro, suriandes et maternistes, qui ne sont pas portugueses, il y a milhares et milhares de portugueses de beaucoup de sucesses, ici, dans le continent américain. C'est très positif, et ces messieurs de sucesses, amigues de sucesses, sont maintenant à incentiver les six filles et nettes pour l'éducation, que est la meilleure herança que elles peuvent leur donner à sa famille. Et, du côté negatif, il y a beaucoup de personnes qui, infelisement, viennent pour l'éducation, et n'ont eu pas d'éducation, travaillent dans les fabriques, gagnent peu, certains d'entre eux sont escravés, et n'ont eu pas d'éducation, de l'éducation, et je pense que, beaucoup d'éducation, si elles n'ont pas d'éducation, ils vivent mieux dans leur pays d'origine, qui est Portugal. Ici, a tematique que je suis actuellement au Conseil des Comunités Portugueses est le associativisme et l'éducation sociale. Sobre le associativisme, j'ai participé en plusieurs organisations, ici en Nouveau-Incaterra, en particulier en Rhode Island, en Massachusetts, et en Connecticut, devido à distance, je n'ai pas d'éducation à Nouveau-Incaterra. Mais, je suis soeur de plusieurs organisations, et j'ai promulgué plusieurs actions d'éducation, d'éducation, d'éducation aux plus nécessités ici dans notre pays, et aussi, comme je l'ai dit, à peu près, d'éducation à l'éducation à procurer d'emploi, d'éducation à l'éducation qui est en train de faire l'éducation à l'éducation à l'éducation à l'éducation d'éducation à l'éducation et je ne suis à l'éducation dans les familles ni amis, et à un certain point, j'ai aussi d'éducation de l'éducation à l'éducation Poucs, poucs, peut-être 50% de l'entreprise immobilière dans laquelle je travaille. Je suis marqué avec le John F. Kennedy quand je suis arrivé. C'est un homme qui, à l'époque, commençait avec le minimum horaire de dépenses. Les dones, les empresariens, ils avaient les personnes ce qu'ils veulent. 20, 30, 40 centavés. C'est un homme qui avait un minimum de 1,25 à l'heure, en 1972. C'est un homme qui a lutté pour les droits humains, pour éviter le racisme. Et plus tard, le Dr. Luther King, en 1968. Mais c'est un homme qui, toutes les casques que j'ai visité ici, des meilleurs portugueses, ont la photographie de John F. Kennedy dans sa salle. Et il s'est marqué à l'heure. Et aussi, quand j'ai voulu voir qu'un des Capelins aux Açours, en 1957, il a appareil un beau et spécial, un Congresso, pour que les immigrants, les Capelins aux Açours, de l'île de Fayol, emigrassent pour les États-Unis. C'est un homme qui m'a marqué, quand j'ai emigré, avec 19 ans de l'âne. C'est un homme qui m'a marqué, avec la culture, la langue, la gastronomie. C'est un homme qui m'a marqué. Je suis heureux, je suis heureux, 4 ou 5 fois par an. La semaine dernière, je suis à Lisboa, je suis revenu aux États-Unis. Et, de fait, le corps est là, mais le corps n'a jamais été de Portugal. Je continue toujours avec les relations avec le pays d'origine. C'est un homme qui m'a marqué. C'est un homme qui m'a marqué pour toutes les personnes qui m'a connaissent. Je veux dire un homme qui m'a marqué pour toutes les personnes qui m'a connaissent, et ceux qui ne m'a pas connaissent, les amis de Portugal, les amis du Sud de l'Amérique du Nord, et pour l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur, je souhaite à tous vous beaucoup de santé, de la 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 santé, et à la prochaine. Que nous nous pouvons rencontrer dans ce planète et nous allons gozir les jours que nous restent et nous allons vivre un jour de chaque jour, au maximum que nous pouvons, parce que chaque jour partireons pour la eternité.